Je suis Aliénor, plus connue sous le nom de Dame de la Chaise. Mon château a été construit au bord du lier, au XIIe siècle par Ogondeux, vicomte de Porouette. Le château a neuf tours, dont le donjon. Hey, je suis son mari, Alain V de Rouen. Je vais vous raconter l'histoire de mon château. Au XIVe siècle, Jean I habite au château. Mais un jour, il est assiégé par les troupes anglaises. Un cup of tea, brother ? Oui. La chaise est prête à capituler. Mais voilà que Geoffrey de Plumédiot et quelques chevaliers attaquent les Anglais. Il les oblige à lever le siège. Non, mais cette période-là, elle est chiante. Je passe. Non, elle n'est pas chiante. Je suis Jean I. Et en janvier 1381, les troupes anglaises évacuent la Bretagne. Et le 21 mai 1396, je meurs. Et là, c'est le drame. La panique s'installe. C'est bien ce que je dis, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. Tu veux qu'il arrive la même chose qu'à l'autre ? Non, ça va. C'est bon. Je continue. En novembre 1499, un garde aperçoit la sœur de Jean II. Mon petit-fils ! Mais chute ! Donc, je reprends. Tenez, jante dame. Merci, chevalier. Un garde aperçoit la sœur de Jean II avec René de Caradreux. Les deux amants se sont épousés candestinement. Le garde raconte tout ce qu'il a vu à Jean II. Jean II, pris de colère, tue l'amant de sa sœur dans les douves du château. Quelques jours plus tard, il sera arrêté et emprisonné. En 1487, le prince d'Orange attaque la chaise pour se venger de Jean II. Après quelques mois, les envahisseurs prennent la chaise. Un an plus tard, les Rohans récupèrent le château. Après avoir signé un traité de paix. Au début du 15e siècle, le château est petit à petit laissé à l'abandon. Oula ! 15e siècle, il faut qu'on se tire, il est tard. Tout le monde remballe, on y va. Et hop, hop ! Un début de démantèlement a lieu en 1629 sous ordre de Richelieu. Et dire qu'on dormait quand il a fait ça. Et ouais, et il t'aurait fait quoi toi ? Il aurait caressé. Mais tu n'as rien fait quand le général de la paroisse de Loudéac a utilisé les pierres pour construire l'église de Loudéac. Ouais, non, mais ce jour-là, je m'étais fait une luxation de l'épaule et du coude, donc je ne pouvais pas voir ces cailloux. En 1820, après un violent orage, un homme trouve une couronne et une jugulaire en or près du château. Aujourd'hui encore, le château vit toujours grâce à de nombreux bénévoles qui oeuvrent pour le préserver. Oh, ce n'est pas vrai. En plus des bénévoles qui ont dans ce point de samedi, ils nous font un festival. Ah, on est en plus, ils chantent en anglais. Les ennemis. Les gars. Préparez-vous. À l'attaque ! Mais vous êtes sûrs, il y a besoin de moi ? Tu viens tout de suite ! J'arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Grâce à de nombreux bénévoles, le château perd... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada